Jean-Louis Foulquier, c'est évidemment les francopholies, une idée de festival consacré à la chanson française, née, dira Jean-Louis Foulquier dans son livre Au large de la nuit, lors d'une promenade nocturne dans La Rochelle, après une de ses émissions. La première édition des francopholies a lieu du 10 au 14 juillet 1985. Déjà dans plusieurs endroits de la ville, l'esplanade Saint-Jean-d'Acre, devant l'hôtel de ville et au sein de la Maison de la Culture, qui réunit Francis Lalanne, Jacques Higelin, Catherine Lara, Hubert-Félix Kieffen, les Rita Mitsuko ou encore Diane Dufresne. Ce n'est pas des gens qui viennent pour faire le chanteur, ce sont des gens qui ont envie de communiquer, de donner tout leur prix, tout ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Dans la foulée du succès de ce festival, des francopholies se créent à Montréal en 1989, mais également en Bulgarie, à Spa en Belgique en 1994 et en Suisse en 1989. En 1994, justement, ils montent sur la grande scène pour chanter aux côtés de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Et Jean-Louis Foulky était aussi un dénissieur de talent. Kali, Benabar ou M lui doivent une partie de leur carrière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morane, mais cette jeunesse est insupportable. Premier album, première télévision, tout le monde connaît sa chanson, il y a un truc. Tu es magicien ou quoi ? En 2003, l'édition des francopholies est annulée en raison du mouvement des intermittents du spectacle. L'année suivante, en 2004, après 20 éditions, Jean-Louis Foulkyer passe la main à Gérard Pont. Mais il gardera toujours un oeil sur les francopholies, traînant sa silhouette dans les rues de La Rochelle à la mi-juillet, comme ici en juillet 2009, au moment de l'annulation du concert d'Orelsan. Je lui ai fait répondre que jamais un politique, quel qu'il soit, de Jacques Lang à Michel Crépeau, en passant par Jean-Pierre Raffarin ou Jacques Toubon, personne, jamais, ne s'était mêlé de la programmation. Évidemment, les francopholies, je pense que, moi, ça marque les trois quarts de ma vie professionnelle, mais pas que, c'est quelqu'un sur qui aussi on pouvait compter affectivement. Et moi, ce métier, je ne le fais pas par hasard et il y est vraiment pour beaucoup et notamment sur le côté affectif. Puis, bon, il avait une équipe de filles et de femmes essentiellement autour de lui. Et Jacques Higelin, d'ailleurs, j'ai un souvenir où il disait « Un homme qui s'entoure de femmes ne peut pas être complètement mauvais ». Les francopholies fêteront l'an prochain leur 30e édition. – Sous-titrage ruiné – Sous-titrage ST' 501